C'est là que le personnage est quelque part, il est intriguant, mais il est même amusant. C'est une époque où il dépense beaucoup plus d'argent qu'il n'en gagne, mais donc il commence à accumuler des dettes assez extraordinaires. Et bien à ce moment-là, il se débrouille quand même pour se faire financer l'achat, parce qu'il faut qu'il vole. S'il ne vole pas, c'est intoxico, il faut qu'il vole. S'il ne vole pas, ça ne va pas. Donc il arrive à se faire financer l'achat, comme disait Romain, d'une Bugatti volante qui s'appelle un Simoun, qui est un avion qui à l'époque coûtait 150 000 francs de l'époque. Je n'ose pas imaginer ce que ça fait aujourd'hui en euros, c'était vraiment cher. Et il s'achète un premier Simoun, avec lequel d'ailleurs il va se vomir de nuit dans le désert en Égypte, en essayant justement d'aller gagner un prix, le prix de la liaison la plus rapide entre Paris et Saigon, où il y avait un prix de 50 000 francs à gagner, ce qui lui aurait rendu bien service. Au lieu de ça, il ratatine l'avion, bon, un coup de peau, il en sort vivant. Il s'est émietté sur plus de 200 mètres. Seul le fuselage et la cabine ont encore une forme ressemblant vaguement à la gracieuse silhouette du bel avion. Incroyablement, en émergent les deux aviateurs, debout, indenne et bêté. Dans le noir, ils essayent de comprendre. Saint-Ex saisit vite qu'il s'est loupé dans sa navigation, qu'il a mal anticipé une dérive causée par un changement de direction d'un vent bien plus fort que celui qu'il avait intégré à ses calculs. Mais au moins, ils sont vivants, l'avion n'a pas pris feu et surtout, ils ne sont pas blessés. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait derrière ? Il arrive à se faire financer un deuxième Seamoon, et qui va bien évidemment casser en Amérique du Sud, sur des circonstances où il est peut-être quand même assez excusable. Sous-titrage Société Radio-Canada